quel arbre magnifique quel coureur magnifique salut à tous alors on dit salut les fragiles salut les fragiles parce que c'est la team fragile fragile on va tâcher de palette trop aujourd'hui les fragiles sur les foulées de chasse voilà mais c'est bien présenter ça je devrais le prendre à chaque fois bon allez les fragiles bien le bonjour foulée de chasse aujourd'hui vous savez l'année dernière j'avais fait une super vidéo qui a duré 4 secondes parce que j'avais je suis plus que j'avais filmé ma poche je crois je crois que je l'avais tellement de fois ça bon aujourd'hui je suis vraiment en mode fragile je suis malade j'ai mal à la hanche depuis un petit moment et je suis je pense que je suis un peu pas grippé mais un truc comme ça donc je suis parti avec stéphane enfin pas longtemps je pense que on va être ensemble cinq mètres et moi je vais faire ce que je sais faire le mieux team serfile et puis franchement je vais pas me faire mal donc si si je pense que je je me fais du mal je j'arrêterai en route parce que la semaine prochaine attend un gros gros morceau et je voudrais pas me faire mal pour ça donc je viens quand même parce que c'est les foulées de chasse sur ronde et c'est surtout pour l'association 100% sport on la connaît on est dans des jeux je représente bien c'est la même association que la nuit blanche du pilat c'est pour lutter contre le lymphome l' entièreté des fonds reviennent pour la cause donc si vous voyez cette vidéo et bien venez nombreux l'année prochaine en plus à tout le monde est fort sympathique à tout à l'heure on est parti davantage avec chasse c'est que on est tout en ville et puis tout de suite à la campagne là on a fait un kilomètre d'arrière avec une foule en délire mais là du coup on va dans le bois le bois du néton alors chasse faut que je vous en parle un petit peu chasse chasse sur rhône c'est un nom le nom de la ville a été officialisé alors j'ai pas les dates parce que j'ai pas la visée mais de mémoire c'est à moitié du 20e siècle je crois que c'est un peu avant guerre 1935 peut-être et avant ça chasse faisait quand même c'est encore un peu avant 19e siècle chasse c'était était une agglomération avec ses suels et puis chasse s'est industrialisé de par sa sa position bord du rhône et puis ses suels elle est restée une ville plutôt agricole mais les les la grande ville de l'époque c'était ses suels les chasses chasse sur rhône était connu pour être la réserve de chasse des seigneurs de ses suels voilà pour autant chasse ça vient pas de la chasse ça vient de de chasse n je crois qui veut dire chaîne parce que c'était les forêts de chênes voilà oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501